Que nous dormions désormais avec un seul oeil afin de voir ceux qui sont à côté de nous pour ne pas que nous soyons surpris dans la défense des idéaux de notre grand parti de RPG argentiennes. Il faudrait resserrer les liens de fraternité, nos liens militants et nous engager dans une démarche de sensibilisation et d'information continue qui a organisé des causeries politiques à la base afin de transmettre aux milliers de militants de notre grand parti les informations utiles sur le plan national et les informations que nous discutons toujours ensemble ici lors des réunions statutaires du parti. Je voudrais dire que nous interpellons toutes les structures du parti à procéder à une large sensibilisation et information de nos militants à la base et que la discipline du parti soit rappelée en demandant aux militants d'être non seulement vigilants de ne pas céder à la confusion de ne pas céder à la provocation et de faire en sorte que le mensonge ne les détournons pas des idéaux du parti. Car notre lutte est une lutte, on peut dire, qui s'inscrit dans le cadre général des satisfactions et des intérêts supérieurs du peuple de Guinée. Et comme vous le savez, nous vivons dans un régime politique présidentiel et le président de la République vient de nous. C'est vous qui l'avez présenté au peuple de Guinée et le peuple de Guinée l'a deux fois plélicité en accordant la majorité de ses voix à son programme de société pour lequel nous devrons nommer, bec et ongle, pour que triomphe la réalisation des objectifs de développement contenus dans ce projet de société. Donc, nous devons tous être là où nous sommes, dans nos quartiers, dans nos districts, dans nos villages, dans nos villes et dans nos cités, des sentinelles de ce grand parti. Un parti qui se veut national, car il veut rassembler l'ensemble des fils et des filles de ce pays sans exclusive. Et comme le président de la République aime souvent le dire, la Guinée est un pays qui est un véhicule qui a quatre roues et que les quatre roues motrices ne peuvent aller l'une après l'autre. Elles vont ensemble. Ce qui fait que toutes les études, toutes les composantes de la Guinée doivent, sur l'application de la République, sur les attributs de la République et de la nation guillienne, se fondre dans la convivialité, dans la fraternité, de l'amour et de la tolérance, pour tendre vers le développement et la satisfaction de nos besoins légitimes. Et c'est à cela notre éleau du impréciat financier, et c'est à cela que nous vous rappelons pour que ceux qui veulent nous détourner de ces idéaux et de ces objectifs sachent que nous ne lâcherons pas le chemin du parti et que la lutte que nous allons engager devra être une lutte permanente et continue, car elle est juste et morte. Nous avons fini, chers cabalades, les élections communales. Avant les élections communales, il n'y a pas eu ce qui nous n'avons pas attendu, des discussions, des tournements publics, des crises. Il y a eu le dialogue politique qui a accouché d'un consensus sur un mouvement qu'on a appelé le code électoral. Et ce code électoral, après beaucoup de discussions, beaucoup de dilemmas, grâce à la magnanimité du chef de l'État, à la grandeur de vue et d'âme du président de la République, nous avons eu un code qui a été ratifié et promulgué et qui devrait nous amener le 4 février à l'organisation des élections communales sur l'ensemble du territoire national. Et le peuple de Guinée, appelé aux urnes, conformément aux droits du pays, c'est acquitté de son devoir citoyen et civique. Et plusieurs formations politiques ont également, au vu de ce code électoral, accepté de concourir pour solliciter vos suffrages dans le cadre d'élections communales. Et comme vous le savez, la logique veut que quand un parti politique accepte d'aller à une élection et qu'elle mobilise ses militants, qu'elle batte campagne et qu'elle participe au suffrage sans discussion et sans ambush, cela veut dire qu'il exprime librement son consentement à accepter la règle de jeu démocratique. Cela veut dire qu'il accepte les règles de jeu qui régissent cette compétition électorale. Donc, en principe, après épuisement de tout ce processus, lorsque les résultats sont donnés conformément à ce code et conformément à ce qui a été défendu par chacune des parties au moment de l'élaboration de ce code, alors, s'il vous plaît, la logique veut que chacun se soumette à ce que tu as exigé, que cela soit et que tu acceptes les conséquences de droit qui en découlent. Et si tel est le cas, le FPG arc-en-ciel en tant que parti fondamentalement républicain et légaliste, demande à tous nos militants sur l'ensemble du territoire de se préparer à élire, à passer à cette deuxième phase de l'élection de l'exécutif communale pour que nos conseils élus soient à la tête des mairies sur la part d'une négociation que vous pourrez mener librement. et la consigne du parti. Nous voulons travailler avec tous les partis politiques qui ont eu des conseils sur la part de l'esprit mutuel des principes patriotiques et démocratiques, mais aussi et surtout sur la part de la loyauté au service de la nation. sans exclusif car nous savons que le développement au niveau de la base, au niveau de la commune, obéit au principe de gestion d'équipe. Une seule personne ne pourra jamais à être seule d'utiliser une commune, qu'elle soit commune urbaine ou commune urbaine. Et c'est pour cette raison que cette loi a été prise dans la proportionnelle. C'est pour permettre à tous les partis, quel que soit le nombre d'êtres de conseils élus, quelle que soit la représentativité nationale de ce parti, d'avoir des hommes et des femmes qui peuvent être des portes-voix au niveau de la base dans la gestion des affaires de la communauté. C'est une gestion de proximité et donc veuillez vraiment accepter d'ouvrir la porte et mon cœur à tous ceux qui veulent venir avec les conseillers élus RPG arc-en-ciel. Et c'est ce test qui est démocratique, ce test qui est tout à fait qui a fait que la direction nationale du parti n'a pas voulu mettre de tête de liste sur les militaires de vote et beaucoup d'entre vous se sont formalisés mais nous avons dit que nous ne voulons pas imposer X ou Y. Celui qui doit être le maire doit venir de la base, doit venir du vote démocratique et vivre des conseillers qui sont élus au premier tour de l'élection communale. Donc nous n'avons pas de choix à imposer à qui que ce soit, nous n'avons pas de maire à imposer à qui que ce soit, le président n'a pas de candidat spécifique et on l'a dit ici au moment des candidatures et on l'a insisté là-dessus, le bureau politique n'a pas de candidat, le bureau national des jeunes n'a pas de candidat, comment est-ce, la définition de l'élection de l'exécutif qui comprend cette personne se fait là sur une base purement démocratique. Donc, il ne faudrait pas que l'on se lance dans des batailles inutiles, c'est pour cette raison que ce message doit être porté à tout le monde. Préparez-vous parce que bientôt nous allons pour voir toutes les communes, qu'elles soient rurales ou urbaines de leurs exécutifs pour que ces exécutifs-là puissent aussi pour procéder à ce qui leur appartient dans la suite du code électoral comme vous le savez. Ce n'est pas à moi de rentrer dans tous les détails, mais je souhaiterais que cela soit su et que cette information, cette règle de conduite soit portée à la connaissance de chacun et de tous afin d'éviter les conflits inutiles. et comme vous le savez, on a dit qu'au RPG à Gratien, c'est le rassemblement du peuple de Guinée. Ce qui veut dire que nous avons toujours accepté de partager le pouvoir avec tous les Guinéens qui ont utilisé l'article de service du peuple de Guinée. Pas ceux qui veulent se servir. Ceux qui veulent se servir ne trouveront pas leur place au service du RPG à Gratien. mais ce qui veut se battre et être les fidèles sagittaires du peuple sont les bienvenus et c'est pour cette raison que nous allons attacher des négociations avec toutes les formations politiques qui ont les mêmes idéaux et les mêmes valeurs démocratiques que nous représentons que le parti est sur le terrain.